Oui. Bon, je disais le souci du détail. Alors là, quand ils boivent, chez ADG, on boit du G&B. Oh, certainement pas. De temps en temps, on le boit. On boit surtout du vin de Touraine. Ça se passe en Touraine. On boit des petits vins. On boit du Gamay. On boit du Champigny. On boit très peu de vin dans votre livre. Mais en revanche, j'ai relevé qu'on boit du... Alors, chez Manchette, on en boit beaucoup du Coty Sark. Ah oui, oui. Coty Sark. Coty Sark. On boit beaucoup. C'est du whisky. Oui, oui. Et alors, vous, chez vous, on boit dans... Néstor Burma, il boit du Saint-Anneau, non ? Dans le temps, mais plus maintenant. Ah bon ? Le contrat est en bras. Alors, je vois ça. Ah oui. Pourquoi buvait-il du Saint-Anneau ? Parce que vous aviez un contrat avec la marche ? Écoutez, ils ont déjà fait ton public. Il y a des millions de gens qui nous regardent. Je veux pas dévoiler mes sources d'inspiration. Vous avez parlé des maîtres chanteurs. Et vous deux, vous avez des contrats ? Non, j'ai pas de contrat. Il y a... Vous avez un contrat avec un marchand, un trafiquant d'armes. Non, il y a une quinzaine d'années, quand je débutais, j'ai écrit toute une série de romans policiers, d'espionnages qui n'ont jamais paru, qui étaient absolument exécrables. Il y avait des tas de contrats mérifiques à la clé, parait-il. Mais l'éditeur, malgré ces contrats, a fait faillite. Les choses ont été jetées. Et alors, à propos des marques, de cigarettes ou de trucs, il y a quand même une chose dans le roman. Il y a des marques qui sont dans le domaine public. Un type va boire un Pernaut. Il faut le dire qu'il boit un Pernaut, et non pas simplement un apéritif. Ça fait partie de la vie ordinaire. Seulement, alors évidemment, il y a des auteurs, toutes les pages. Moi, j'avais même une scène où le type était au bar. Et le barman lui énumérait tout ce qu'il y avait à boire. Les deux passes. Oui, le souci du détail, ça n'est pas une caractéristique du roman policier par rapport au roman... Par exemple, Manchette, son personnage, je crois, oui, c'est Manchette, écoute beaucoup de jazz. Alors, vous nous donnez la marque des enceintes, la marque de la radiocassette, les noms des pianistes, et ainsi de suite. Parce que c'est un cadre, c'est un homme qui est entièrement entouré d'objets précis, de marques. Il lit des revues, probablement, sur la haute fidélité, où tout le monde analyse profondément la différence entre tel et tel ampli. Je n'y connais rien. C'est un homme qui a un certain passé précis, donc qui a aimé le jazz à un certain moment précis de sa jeunesse, au moment où c'était tel style de jazz et pas tel autre. Et ça lui reste, ça lui donne un âge d'aimer précisément ces musiques-là. Et puis tous les objets qui l'entourent, c'est précisément ça qu'il étouffe et qu'il va finir par le faire cavaler. Oui. Mais, par exemple, vous donnez des détails, par exemple, il trempait une triscotte dans du thé spécial for breakfast de Fortnum & Maison. C'est sa femme, mais nous savons immédiatement que c'était une emmerdeuse. Ah bon ? À travers l'auteur, alors. Merci. 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 Merci.